Bonjour à toutes et à tous, ici Waz, on se retrouve pour une vidéo sur Elite Dangerous. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 3302 et il est l'heure de rejoindre nos systèmes et de quitter Jack Station pour de nouvelles aventures. Donc ça va être des épisodes d'exploration bien évidemment. On va essayer d'aller quand même assez vite pour rejoindre rapidement la bulle. Peut-être qu'il y aura des petits épisodes un peu plus explo en fonction des systèmes sur lesquels nous allons tomber. Pour l'instant ce que je vous propose c'est de rejoindre du coup le premier haut de poste qu'il existe sur la route entre Colonia et la bulle humaine. Il en existe 5 donc nous on va rejoindre le plus proche de Colonia. Il est quand même à 4000 années-lumière je crois donc on va vérifier ça tout de suite. Mais il n'est pas tout proche et donc on va voir en fait avec les... On va essayer de se créer un petit autoroute à neutrons pour aller plus vite et puis voir à peu près ce que ça donne pour les prochains épisodes. Et puis voilà. Donc ce que je vous propose sans plus tarder c'est de partir maintenant. Maintenant rapidement on va faire l'itinéraire. Ce que je peux faire c'est qu'on va aller là. On va prendre notre premier neutron ici. Et on va se diriger après tranquillement vers d'autres neutrons. Je pensais du coup redescendre par là où je vous ai montré en fait la dernière vidéo des étoiles à neutrons qui sont aux alentours. Je voulais du coup aller dans les axes Y négatifs parce que du coup c'est plus dense en neutrons. Et du coup c'est aussi moins découvert. Donc sur l'allée ça peut être intéressant. Donc voilà. Alors on va vérifier quand même rapidement nos modules si tout est ok. On a l'air d'être bien. De toute façon on a que 4000 années-luières donc c'est rapide. On n'a pas trop besoin de s'inquiéter de ça. Écoutez je vous propose de partir et de quitter Jacques tout le suite. C'est parti. Alors attention ici parce qu'on a un monde ouvert. Il y a du monde. On fait attention. Voilà tranquillement. Et c'est parti. On quitte ce merveilleux paysage pour retourner chez nous. Une dernière petite vue sur Jacques Station. On reviendra de toute façon. On reviendra ici. Et voilà. Et c'est parti. Donc on va atteindre la première étoile à neutrons. Et ensuite on descendra un petit peu. On va voir un petit peu en combien de temps on peut arriver à l'outposte. Donc cet outposte va être découvert c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Voilà. Point zéro. Objectif 10 millions aussi. Donc on sera largement dans les clous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Si, ça a l'air très très bien. Ok, c'est parti. Je peux vérifier si on avait de la musique aussi. Normalement, ceux-là sont découvertes, mais on les scanne quand même parce que ceux-là vont compter aussi dans nos scans au final, qui vont permettre de booster quand même les systèmes. Allez, on sort du rayon, voilà, et on continue, on continue à s'enfoncer. Une fois qu'on sera assez bas, du coup, on va viser l'outpost, je vais mettre un marqueur, un favori, et du coup, je ferai mon itinéraire tous les 165 années-lumière jusqu'à arriver là-bas. Donc, ça fait à peu près 40 heures. Ça va quand même assez vite. Normalement, une heure, je pense qu'on est là-bas. À peu près. Peut-être une heure et demie. Une heure et demie, en comptant les scoops, les déviations, ouais. Une heure et demie, deux heures, je pense qu'on fait 4000 années-lumière. C'est bizarre, je n'entends pas de musique. Ici. Sympa, ici. Ah, d'alérante. Déjà découvert. Alors, hop, c'est parti. Ça m'a éjecté. Non, c'est bon. Voilà. Allez, sors d'ici. Voilà. Ouais, on descend quand même pas mal. Je pense que là, on va commencer à arriver dans les endroits inexplorés. Tranquillement. Donc, c'est bien parce que ces épisodes vont me permettre de voir en combien de temps on peut rejoindre les bulles de façon rapide. Donc, ça y est, première étoile à neutrons non découverte sur le trajet. C'est parti. Allez. Donc, on risque de tomber, bah, étoile à neutrons, trou noir, ça va être sympa. On pourra faire quelques petits détours après si on tombe sur des nébuleuses. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que la plupart des outposts sont dans les nébuleuses, donc ça va être sympa. Hop, qu'est-ce qu'on fait ? On descend encore un peu ? Enfin, on descend encore un peu. 94. Pas mal, pas mal du tout. 5, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais encore redescendre, mais cette fois-ci je vais viser une étoile de type rechargeable en carburant, et après on commencera le trajet. Vous voyez, ça c'est un peu le danger, c'est de se retrouver comme ça, dans le cône. Ok, on va descendre, donc là on est quand même pas mal. On va prendre une étoile jaune comme ça je suis sûr, et voilà. Après, une fois là-bas, on prendra le temps pour regarder où se situe l'outposte, je vais supprimer du coup. Ah oui, alors ça, au niveau des favoris, on est limité à un nombre, malheureusement, qui doit être compris entre 50 et 150 je pense. Et voilà, je suis arrivé à ma limite parce que j'avais tracé en fait toute l'autoroute, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'étoiles à neutrons dans la galaxie, et du coup j'avais tracé tout un trajet en fait d'étoiles à neutrons. Je crois que c'est ça qui m'a appris le plus de marque-pages entre guillemets. Ok, ici on tombe sur un système assez pauvre. On reste à 65 degrés, c'est parfait, 65%. Du coup, on va en profiter pour voir où est Bovenst. Alors, c'est vraiment pas pratique à prononcer le système, mais c'est l'outposte Polo Harbour. Donc voilà, on va aller voir tout de suite. Hop. C'est pas la porte à côté. 4400L. Hop, 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 il faut que j'enlève. 94, 863. C'est chez moi, je le supprime. Voilà. Alors. Voilà, on va le mettre en favori. On passe pas par Sagittarius, on y retournera plus tard. Hop. Je pense qu'il a pas eu le temps de le faire. Ah non, on l'a pas fait de toute façon. On l'a mis. Ah, suis-je bête ? Euh, ouais. Ouais. Est-ce que c'est lui ? Je sais pas. Est-ce que c'est lui ? On va le remettre. Tac. Tac. Ouh. Ouais, c'est lui. Ok. Bon. Déjà, comme ça, on est fixé. Donc, nous, on reste ici. Ok. En gros, il faut partir comme ça. Donc, on va aller à la plus proche, là. On va aller à celle-là. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer de pas trop perdre de temps. Magnifique. Les moteurs, les modules sont parfaits. On est bien. C'est parti. Mon kiki. 4400 les lumières. 15 minutes qu'on est parti. C'est bien comme ça, on pourra regarder au fur et à mesure dans les outpostes. On se mettra en... Ouais. Bref. J'hésite à rester en mode public. En fait, pour... Ah non, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu dans les autres. Allez. Voilà. Oui. C'est un petit peu. Il y a pas là. C'est un petit peu... C'est un petit peu Kh Jim, c'est une journée de vie. Il faut tenir le rythme. 150. Il y a 4000. 50. Ok. Allez on continue. Voilà, là comme ça, quand on arrive comme ça, c'est parfait. Tout doucement, on a le temps de bien recharger l'FSD. Normalement c'est par là. Voilà, sur la droite, toujours. 215, 162, 174, ça devrait aller. Voilà. Donc normalement on fait 26 sauts. Ouais, c'est ça, normalement en une heure, une heure et demie, ça serait assez hallucinant. C'est la première fois que je vais aussi vite que ça. C'est la magie des neutrons. Là je pense qu'on peut encore faire deux ou trois sauts avant de se... se recharger. Carburant. C'est super, c'est génial, j'adore. J'adore. Là, gros système. Très gros système là. On a besoin de grand chose d'intéressant pour nous, enfin de très lucratif du moins. On veut s'en aller. C'est à dire. C'est pas de vertu. On veut s'en aller. Ouais. Oui, oui. C'est un peu. C'est-à-dire. 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 C'est parti ! Si je reviens un petit peu dans la bulle aussi, c'est pour la nouvelle mise à jour qui ne va pas tarder. Je n'ai pas envie de louper des choses qui seraient intéressantes à vous montrer. Si vraiment on a réussi à s'implémenter à Colonia aussi en tant qu'équipe française, je retournerai voir aussi ce qui s'y prépare pour vous montrer. Mais en attendant, je préfère aller dans la bulle humaine existante pour faire le point sur la nouvelle mage et tout ça, qui risque d'être intéressant. Et en plus, je serai susceptible de vous montrer les évolutions car il y a quand même une grande partie qui est sur les améliorations d'ingénieur. Et vu que j'ai vraiment découvert très peu de choses dessus, je vais pouvoir vous montrer les nouvelles choses. Je n'ai fait que quelques modules, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Allez, 165, c'est une bonne moyenne. Hop ! Alors, comment est-ce qu'on est là ? On se dirige bien, on se dirige bien, c'est parfait. Prochain, on va aller sur une étoile. Prochaine destination. Qui se recharge. Donc ça fait 26. Euh... Je pense qu'on peut arriver rapidement, hein. Petit système. Allez, découvre, 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 découvre. Super. Continue. Là, cette fois-ci, on va aller se recharger. Donc, à opérant. On pourrait faire... On va faire encore. Je pense. Super. Tout est un peu fort, là. Hein ? 300 ? Ouais. Allez, 165. Super. Voilà. Après, on ira sur une étoile. Ça va se recharger. Comme ça, ça équivaudra plus ou moins à une demi-heure, déjà. Bon, après, on a fait un peu de surplace, hein, les premières minutes. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ok, on va s'accrocher un peu plus. Ok, on va s'accrocher un peu plus. On va s'accrocher un peu plus. Est-ce qu'on se dirige toujours aussi bien ? Ouais, c'est bien, c'est parfait. Donc ça prend un petit peu plus de temps bien sûr de le faire à la main. Je vais essayer quand même un truc après, c'est de sélectionner une étoile à neutrons qui est à 1000 années-lumière et de le faire avec, disons à 500 années-lumière. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc, normalement c'est possible, mais... Si c'est possible, ça serait le top de passer en fait de faire l'itinéraire que des toiles à neutrons. Par contre, c'est qu'il faut jouer au cœur. Il faut rester là tranquillement. Voilà, on va voir si je peux faire un itinéraire. Disons, de ça. Combien on est là ? 300 ? Il y a du monde ici. 500. Voilà. Appliquer l'itinéraire. Donc là... Ok, d'accord. Donc là, c'est que des... Que des étoiles à neutrons, normalement. On va voir ça rapidement. Mais est-ce qu'il se met à jour, du coup ? On va voir. On va voir. On va voir. 4... 3... 2... 1... Tu vas voir. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, ça a l'air d'être une étoile à neutrons, donc l'itinéraire a fonctionné. C'est ça. Toujours en découverte, donc c'est sympa. Donc, est-ce que si je surcharge, il va se mettre à jour ? Je ne sais pas. On va faire ça tout de suite. En quel cas, ce serait pas mal. Ça m'éviterait de faire des manipulations. Et vous, par la même occasion, ce sera plus simple. Voyons voir. Donc là, normalement, j'ai un itinéraire. 41. Pourquoi il ne se remet pas à jour ? Il ne se remet pas à jour, en fait. C'est ça, le problème. Là, il aurait dû être calculé. Ça, il se calcule ponctuellement, en fait, quand on fait des sauts comme ça. Donc, c'est foutu. Soit on y va à la main. Et c'est peut-être plus rapide. Soit on y va en auto, mais du coup, on fait des plus petits sauts. On avance bien, quand même. On va regarder là, parce que je pense que c'est les prochaines 30 minutes. Ça va rapporter. Ça va rapporter beaucoup, ça. On va voir. oh c'est joli on voit le trou noir héhé ouh ça déforme tout c'est énorme alors non c'est pas ça on va aller voir quand même notre 11000 la lumière quand même on va y aller de toute façon ça nous permet de nous recharger on va regarder rapidement donc on a fait 1700 la lumière quand même en 30 minutes on reste 3000 moi c'est ça on une heure une heure et demie on peut on peut faire 4000 années lumière ouais c'est ça bon ça peut être intéressant quand même bon 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 on on ... ... On aperçoit la... Du coup je vais scanner les deux je pense, parce qu'on aperçoit son étoile. Son étoile binaire. ... 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 Elle a pratiquement pas d'effet sur moi, en fait. Je sais même pas si elle va bien fonctionner, elle. Voilà, je suis un peu un cascadeur. Il faut s'être dedans, carrément. On va y voir, quand même, si elle a une... Ah, si. Allez, après cette petite parenthèse, on y retourne. Donc ça, on s'en fuge, du coup. Voilà. Et c'est parti. On continue. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Oula. Il n'y a plus grand-chose, là. Ici, c'est le néant, là. Bon. Là, on va essayer de sauter. Il y a un trou, là, au milieu. Non. Allez, on continue. On est à la moitié. Il y a un trou. Non. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, système sympathique, ouais, bon, comme il n'y importe rien, ça ne nous intéresse pas, nous, on continue notre trajet. Ouhou, allez, allez, allez mon petit coco, voilà, impeccable, ah, super, toujours bien, alors, est-ce qu'on va réussir à sauter ce... cette espèce de trou, là, ouais, à mon avis, c'est bon, impeccable, le trou, il est là, là, au milieu, hop, super, prochain saut vers une étoile, on peut récupérer du carburant, et ce sera super. Ceux-là, déjà, il s'active un peu aussi, hein. Ok, petit système. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu ça qui n'est pas pratique, c'est quand on vise un peu au hasard à chaque fois. Si on fait des grands trajets... 324 mines, je ne vais pas la faire. Non, non, non. Allez, on continue. Voilà. Là, c'est parfait. Non, c'était trop loin. 300 mille années light second, donc seconde lumière entre guillemets. Il faut environ 15 à 20 minutes IRL. Je n'ai pas envie de ramener mon voyage. Ça augmenterait pratiquement d'un cinquième en temps de trajet, donc ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je croyais que j'allais à une étoile régénératrice. On va enlever ceux-là pour être bien. J'en ai une à côté et puis... Tant pis. On va toujours se diriger par là. On va toujours se diriger par là. On va voir celle-là. 80. Super. J'en ai bien. Quelques яхire C'est pas C'est déjenable La Et C'est 10 C'est mort. Oh, les messieurs. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait ça? C'est rien, 89 degrés, 89%. On va aller trouver la prochaine étoile à neutrons sur notre chemin. Je vais sur un sceau. Ok. Allez, hop. Super. Un petit dissipateur. Et c'est parti mon kiki. Je vais même pas regarder la composition du système. Je vais même ça. Je vais même ça. C'est intéressant ici. Allez, continue. C'est parti. 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 C'est gigante. Elle est énorme. C'est parti. 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 Mastodonte. C'est parti. Mastodonte. Gigantesque. Je vais faire comme je pensais Je vais m'approcher Mais très très proche Là ça marche On va se mettre à l'intérieur J'ai envie d'aller dans le centre Merci Justin je ne contrôle plus rien Justin on a un problème Justin je ne contrôle plus Ça va être compliqué Les derniers milles à elle Là j'ai l'impression On n'a plus du tout Des toilettes neutrons dans le coin Oh la la encore un système bien dense Sympa Au niveau des modules On est comment 86% Dans cette saut Il va commencer à Affaiblir Ok Sous-titrage ST' 501 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 On arrive dans la civilisation Sous-titrage ST' 501 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 La voiture a pratiquement un peu bougé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501